Sénatrice Pellemart. Alors d'abord, je voudrais reconnaître que nous sommes réunis aujourd'hui ce soir sur le territoire non cédé du peuple algonquin à Nishinanabé. Je tiens à prendre la parole aujourd'hui en deuxième lecture. Je vais lire le titre en français. Sur le projet de loi C-22, loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l'établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la loi de l'impôt sur le revenu. Alors je vais d'abord vous parler pourquoi je veux parler sur ce projet de loi-là, même si je ne suis pas associée et si j'ai des éléments que j'aimerais que le comité travaille. Je voudrais ensuite faire un parallèle avec une période historique que le Canada a traversée dans la première moitié du 20e siècle. Et avec les travailleurs, les personnes âgées, et vous apportez certains changements que j'aimerais qu'on s'interroge sur le comité en terminant sur le titre du projet de loi. Alors pourquoi je tiens à parler sur ce projet de loi-là? C'est parce que ça m'interpelle. Ça m'interpelle en tant que parent. Je n'ai pas personne, je n'ai pas des enfants handicapés, mais je me dis, si j'avais eu des enfants handicapés, comment je serais aujourd'hui en élevant mes enfants? Je serais très, très, très angoissée par rapport à l'avenir. Et ce projet de loi-là me réjouirait. Me réjouirait, certes, parce que, comme le dit la sénatrice Petit-Claire, il ouvre plein d'espoir. Mais comme l'ont dit plusieurs d'entre vous qui vous êtes déjà prononcés, ce projet de loi-là aussi est très imprécis. Je n'ai jamais vu de projet de loi comme celui-là. Très imprécis, on a un objectif majeur, la réduction de la pauvreté et renforcer la sécurité financière. Et on n'a aucune idée du montant qu'on veut allouer. On n'a aucune idée de la manière dont on va verser la prestation. Et on a aussi l'idée de laisser le pouvoir au cabinet d'en décider, ce qui ne garantit aucunement la pérennité de la mesure et non plus l'uniformité par rapport aux objectifs que l'on vise. Ne craignez pas, je vais voter en faveur s'il faut qu'on le fasse, mais je demanderai au comité de faire son travail vraiment comme il l'a déjà fait dans le passé. Et là-dessus, c'est vraiment le discours de la sénatrice Sidman qui m'a un peu, quand je l'ai relu, j'ai lu les discours, et beaucoup ont parlé, le Sénat a dit en 2008 ou 2009 et 2018, que pour régler le problème de pauvreté pour les personnes handicapées au Canada, ça prend un revenu de base, pas un supplément de revenu. Et ça m'a mis toutes les idées en place. Quand j'ai lu ça, avec la référence au professeur Prince, je suis allée lire ses travaux, et là mes idées sont devenues assez claires, qu'il fallait que le Sénat mette la main à la pâte. Pourquoi? Premièrement, parce qu'en lisant les propos de la ministre, qui nous a expliqué un peu ce qu'elle voulait, l'accent a été mis sur un supplément de revenu à l'aide sociale. On ne peut pas interpréter ça autrement. La ministre veut créer une prestation qui sera un supplément aux prestations d'aide sociale que les personnes handicapées en âge de travailler reçoivent. Parce que les personnes en état vivant avec un handicap à partir de 65 ans ne reçoivent plus d'aide sociale, ou peu. S'il y en a, c'est pour d'autres raisons, mais généralement, au Québec, après 65 ans, il n'y a plus personne à l'aide sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a la pension de la sécurité à la vieillesse et il y a le supplément de revenu garanti, deux programmes fédéraux. Alors là, je me disais, si on parle de supplément de revenu pour les personnes vivant en situation de handicap, c'est donc qu'on pense que les personnes en situation de handicap en âge de travailler vont demeurer à l'aide sociale et qu'on va suppléer la prestation d'aide sociale et on va essayer de négocier avec les provinces pour ne pas qu'il y ait de récupération. Mais elles vont encore être dans l'aide de dernier recours. Et c'est là où il y a un malentendu, et j'espère que le comité va essayer de travailler cet angle-là. Les provinces ont la mission de l'aide de dernier recours. C'est en dernier lieu qu'on va à la province. Et donc, le gouvernement fédéral ne peut pas se mettre dans une position où il va suppléer l'aide de dernier recours. Il faut changer l'approche. Comment veut-on sortir les personnes en situation de handicap de l'aide sociale et de la pauvreté si on les maintient dans les programmes d'aide sociale? Poser la question, c'est d'y répondre. Et j'espère qu'en comité, vous allez travailler sur cette question-là. Et moi, ça m'a amenée, je me suis dit, va donc voir, Diane, ce que tu as écrit dans les années 79-80, quand tu faisais ta thèse de doctorat. Alors, je suis retournée à ma thèse de doctorat. 800 pages, c'est l'évolution des programmes sociaux au Canada. Et là, on traitait peu, j'ai peu traité dans ma thèse des personnes en situation de handicap. Mais j'ai regardé avec beaucoup d'attention comment on a réussi à sortir les personnes âgées de plus de 70 ans et aujourd'hui de plus de 65 ans de l'aide sociale. Et vous savez, je ne m'en rappelais plus, mais moi, j'ai beaucoup regardé les travaux du Sénat quand je faisais ma thèse de doctorat. Et le Sénat a un rôle majeur à jouer dans l'adoption des programmes pour sortir les personnes âgées hors de l'aide sociale. Et ça a commencé assez tôt, mais résumé en capsule, très rapidement, le gouvernement fédéral, poussé par la théorie macroéconomique de Keynes, dans ses budgets, a décidé d'investir dans la sécurité du revenu pour les familles, pour les sortir de l'aide sociale, les familles nombreuses, avec la location familiale universelle, en 1945, et en 1951, avec la sécurité à la vieillesse pour sortir les personnes de 70 ans et plus qui se retrouvaient toutes à l'aide sociale. Alors, ça a fait son temps. Au début, ça a fonctionné. Une pension universelle à tout le monde de 70 ans et plus. Et dans les années 60, l'urbanisation et tout ça a fait que les personnes âgées étaient encore à l'aide sociale. Et là, les gouvernements, très rapidement, ont décidé d'adopter le régime de rente du Québec pour le Québec, le régime de pension du Canada. Et on se disait, avec ces régimes contributifs, on va sortir les personnes âgées de l'aide sociale. Mais en attendant, on va, avec la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, on va ensemble avoir un revenu de base. Aujourd'hui, ce revenu de base est autour de 20 000 $ pour une personne qui a peu de revenu et permet à ces personnes d'échapper à la pauvreté. Alors, j'aimerais ça, chers membres du Comité des affaires sociales, qui allaient hériter de ce projet de loi-là, de regarder plus en détail la possibilité de créer un programme et peut-être, en tout cas, de se poser la question. Et en quelque part, le gouvernement fédéral a déjà la mécanique avec laquelle il pourrait travailler, qui est le crédit d'impôt pour les personnes en situation de handicap, mais qui n'est pas remboursable. Alors, en le bonifiant et en le rendant remboursable, on a une façon de lever, de donner des revenus à toutes les personnes en situation de handicap sévère, parce que là, ça amène à la question « comment définissons-nous la situation de handicap? » Et là, je pense que le Comité aura du travail à faire. Et moi, je vous invite, en tout cas, à regarder un peu ce que les provinces font et le Québec, notamment, par rapport à cette question, parce qu'il y a longtemps, au Québec, on ne voulait pas appeler les personnes en situation d'handicap comme étant des personnes handicapées. Et on ne voulait pas non plus les traiter comme des inaptes, aptes et inaptes. Alors, on a trouvé la notion, les personnes en âge de travailler avec des contraintes à l'emploi, des contraintes sévères ou des contraintes légères. Et cela permet au Québec, en tout cas, d'avoir le programme de solidarité sociale pour les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi, et les personnes permanentes. Et les problèmes qui sont… pour les personnes qui ont des contraintes légères à l'emploi et temporaires, ils sont sur le programme qu'on appelle de l'aide sociale. Et les barèmes sont différents. Les incitatifs aussi à l'emploi sont différents. Alors, je vous invite à regarder cela et aussi à étudier ce projet de loi-là en regard du plan d'action de la ministre Qualtrough, qui a déposé un plan d'action formidable pour l'intégration en emploi et sur le marché du travail des personnes qui ont des handicaps et qui sont en âge de travailler. Et le professeur Prince, si vous l'invitez, en tout cas, a lui aussi son plan d'action qui rejoint ce que la ministre a proposé. Alors, je vous invite à regarder la problématique sous un autre angle. Parce que l'angle d'un supplément à l'aide sociale, rappelez-vous, ça veut dire que les personnes demeurent à l'aide sociale. Le deuxième point que je voulais mentionner, autre point, c'est que c'est sûr, la collaboration fédérale-provinciale va être nécessaire pour aussi avoir un plan qui est, pas seulement l'aide financière, mais aussi l'intégration. Peut-être que ce n'est pas dans le projet de loi, mais de toute manière, il y a une opportunité là, quand l'objectif est commun et qui peut s'opposer à cet objectif de réduire la pauvreté pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il n'y a aucune province. On a peut-être là, pour le gouvernement, une opportunité de créer des rencontres plus régulières avec les provinces pour réaliser un objectif commun. C'est gros comme proposition. Je ne sais peut-être pas aux membres du comité à le faire, mais je tenais à le dire qu'il y a une occasion là pour créer des institutions fédérales-provinciales pour un fédéralisme plus collaboratif en matière sociale. Et mon dernier point, c'est de changer le titre. Et pourquoi changer le titre? Parce que comme il n'est pas acceptable en anglais de parler d'handicap, il n'est pas plus acceptable non plus en français dans le langage courant de parler de personnes handicapées. Alors, pourtant, c'est la traduction du projet de loi. Et j'étais surprise. Et quand j'ai lu le plan d'action de la ministre, nulle part, nulle part, on ne parle en français de personnes handicapées. On parle de personnes en situation d'handicap. Donc, il y a quelque chose là. Et en terminant sur cette question du titre du projet de loi, pour vous faire rire, deux points. Il y en a un que j'ai oublié, que je voulais vous lire. C'était le rapport du Sénat. Le rapport du Sénat qui, en 1963, disait pour les personnes âgées, et là, je vais vous le lire, faites la concordance pour les personnes en situation d'handicap. Le rapport du Sénat disait, présidé par le sénateur Crowell, « It is the considered view of the community... » Le comité est d'avis que l'approche de la garantie de revenus pour répondre aux besoins des personnes âgées est très recommandable. Outre sa simplicité administrative par rapport à l'assistance publique et le niveau modeste des dépenses publiques qu'elle imprimerait par rapport à l'augmentation équivalente de la pension de sécurité de la vieillesse. La proposition présente, à notre avis, a deux mérites importants. Elle évite l'indignité de l'examen des besoins auxquels nous ne voudrions pas voir plusieurs centaines de milieux de retraités soumis. Et en outre, elle fournit le moyen le plus efficace que nous ayons découvert pour corriger l'inégalité actuelle dans notre traitement des générations de personnes âgées déjà à la retraite ou sur le point de l'être. Une question qui nous préoccupe beaucoup. Alors, cela, je voulais le dire et je voulais aussi vous lire pour le comité rapidement une petite note de René Canuel Ouellet qui a une note de traduction qui disait l'expression... C'est terminé. C'est un trompe à écouter. Merci. Mais je vais vous... Deux ou cinq minutes. Oui, me donnez-vous deux minutes pour lire cette... Merci, merci. Alors, l'expression «personne with disability » a le fâcheux effet de semer le désarroi chez les traducteurs appelés à le rendre en français. La crainte d'offusquer en ne respectant pas la terminologie politiquement correcte est bien sûr à l'origine de ce sentiment, du reste fort compréhensible. Au fait, doit-on parler de personnes handicapées? À moins qu'il ne faille dire personne ayant une incapacité ou une déficience. Comment faire pour démêler toutes ces notions? C'est l'Organisation mondiale de la santé qui vient à notre rescousse. Sa classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps propose trois définitions. Et je vous laisse en suspens. J'espère que le comité pourra regarder cette question-là parce que je pense qu'elle mérite... Elle mérite considération. Alors, là-dessus, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.